et plus de soirées de l'éducation vous concernant. Bienvenue et bonne année, M. le ministre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci beaucoup. Installez-vous. Voilà. Alors, moi, je suis content parce que, lorsqu'on parle de Willy Bakonga, c'est militant du PPRD, mais également un ministre qui a déjà parcouru plusieurs cabinets, un combattant, un Congolais convaincu, et lorsqu'il parle avec son verbe très châtié, on sent de la conviction. Est-ce que tout va bien, M. le ministre ? Là. M. Jean-Marie Kassamba, tout va bien, surtout dans mon ministère. Tout marche, tout va bien. Et je pense, excusez-moi de commencer d'abord par vous remercier pour m'avoir associé à cette grande émission GMK Today. Et surtout, vous remercier pour la grande opportunité aussi que vous me donnez de parler avec le monde éducatif. Ce matin, cet après-midi, nous aurons des réponses précises à toutes les questions que l'on se pose. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons reçu évidemment des questions, M. le ministre. Oui. Et ceux qui sont à la maison, peut-être pour ceux qui sont à l'étranger, dans beaucoup de pays, ils doivent faire connaissance maintenant avec Uli Bakonga, qui n'est pas son premier ministère. En cette nouvelle année 2020, voici l'invité du jour. Voilà votre portée, M. le ministre. Ancien ministre des Sports, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'avènement de Uli Bakonga à la tête du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique est un choix judicieux pour plus d'un Congolais. Sa rigueur, sa passion de former, éduquer, fait de Uli Bakonga l'homme qu'il faut à la tête du secteur de l'enseignement, l'un des piliers du programme d'action du président de la République, Félix Antoine Tisekedi, avec la gratuité de l'enseignement, effectif depuis 2 septembre 2019. Avec l'application de la gratuité de l'éducation de base au niveau national, le nouveau patron de l'EPST, Uli Bakonga, aura à relever multiples défis tels que la paie des enseignants, la qualité de formation, la réforme sur l'appellation des classes pour n'inciter que ces derniers. Connus sous plusieurs casquettes avec un parcours élogieux dans la sphère politique et les milieux éducatifs congolais, le nouveau ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel, Uli Bakonga, a une tâche importante, celle d'accompagner la mise en place de la gratuité de l'enseignement en RDC et surtout par achever le processus de réforme de l'éducation nationale. Une fois investi, le ministre de l'EPST a affirmé alors sa détermination de travailler pour l'intérêt de la République et de sa population dans le sens de la vision du chef « Derrida, Félix Tisekédio ». J.M.K. Toudé. Quelle est votre part, à titre personnel, de votre mission dans cette profession ? Quand on regarde ce portrait expédié de Uli Bakonga, on a tendance à se poser la question « Mais l'homme lui-même, qu'est-ce qu'il a poussé vers le secteur de l'enseignement ? » Parce que je signale qu'à titre personnel, vous avez des établissements depuis bien longtemps qui forment les Congolais. C'est une question importante, M. Jamar Kassamba. Vous savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, de répondre exactement à votre question, permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage, de saluer la bravoure, le courage d'un homme, Joseph Kabila Kabangé. Cet homme qui s'est donné corps et âme pour les Congolais, cet homme qui a donné aux Congolais l'alternance politique, cet homme qui a permis, à la place du sang qui devrait couler, à la place de sous-bresseaux, etc., dont chaque fois qu'un président doit quitter le pouvoir, nous le savons. Mais Joseph Kabila Kabangé a maintenu les choses dans l'ordre. Il y a eu la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Et aujourd'hui, je suis ministre d'État, issu d'un gouvernement de coalition, FCC-Cache, dont lui-même d'ailleurs est l'initiateur, dans le sens de donner des réponses précises aux problèmes des Congolais. Ça, c'est important. Et il faudrait aussi souligner que, son excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, n'est pas dans la rupture avec le passé. Il y a la continuité de l'action de l'État. Il y a la continuité, puisque Joseph Kabila a commencé quelque part, il a laissé les choses quelque part, et Félix-Antoine Tshiseké dit, est venu récupérer les choses, n'est-ce pas, d'un bout, et continuer, comme le train a déjà quitté la gare. Donc ça, c'est très important. Vous savez, pour répondre, et d'ailleurs, il faut aussi présenter mes voeux les meilleurs, à ces deux éminents compatriotes, des éminents patriotes d'ailleurs, qui se sont donnés pour l'avenir de ce pays. Il faut le reconnaître. Il faut aussi reconnaître les mérites des autres. Je pense que c'était très important que j'en parle, puisque c'est la première émission de l'année. Il faudrait qu'on parle, puisque le 24 janvier, et ici, ce sera l'anniversaire du premier... L'an 1 de l'alternance. L'an 1 de l'alternance. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, oui, M. Konga, est-ce que c'était vraiment... C'est important pour vous, membres du FCC, de rappeler à chaque fois combien c'est important cette cohabitation, pour ne pas dire cette coalition, parce que les gens préfèrent, ou plutôt le président Kabila lui-même avait proposé la coalition des patriotes. Pour vous, de la rappeler à chaque fois, ou parce que vous avez peur de vous séparer ? Non, non. Nous, nous sommes dans la logique de la pérennisation de cette coalition-là. Chaque fois que nous allons à Kinga Kati, chaque fois que nous avons des réunions avec notre autorité morale, il ne cesse de nous rappeler que c'est une coalition qui a sauvé le Congo. C'est une coalition qui stabilise les choses. Une coalition qui doit être vue comme quelque chose de salutaire pour les Congolais et pour les Congo. Donc, il est très important que nous puissions, n'est-ce pas, maintenir cette coalition dans cet État, que nous allions dans des choses les plus meilleures, d'ailleurs, les plus concrètes, d'ailleurs. et ici, chaque fois que nous parlons avec notre autorité morale, il nous dit que les ministres du FCC, puisque certainement, il n'y a plus de FCC et cash dans le gouvernement. Nous sommes membres du gouvernement. Nous sommes les membres du gouvernement de la République. Donc, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec nos coalitions. Mais ce qui est important, c'est que nous, nous devons travailler dans la vie, donner la vie, n'est-ce pas, cette coalition. Et les gens qui commencent à attirer les choses, les discordances, et tout ça, non, ça, c'est une distraction. Et même les désautorités, chaque fois qu'ils se rencontrent, je pense, les peuples congolais voient qu'il y a quand même une grande complicité entre nous. Vous parlez vraiment de ces situations, enfin, tout à fait, et toute cette situation de l'éducation, de la manière dont vous mettez tout ça en place. Mais vous, Willy Bakonga, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez des établissements, des formations. C'était une vocation pour vous ? C'était un souci d'aider vos compatriotes ? Ou c'est un business, tout simplement, pour gagner de l'argent ? Non, non. Je pense, j'ai commencé mes premiers pas. d'abord comme enseignant. Enseignant ? Enseignant du primaire. OK. J'ai commencé à enseigner à l'école primaire. Pour moi, c'est une vocation. Pour moi, c'est un appel. Vous savez, il y a des Congolais qui investissent. Mais moi, j'ai investi dans l'éducation. C'est comme si je savais que parmi les 5 chantiers du président Kabila, c'est comme si je savais que l'éducation allait être l'un des chantiers. Puisqu'il faut accompagner une vision, accompagner cette détermination de changer les choses au Congo. Il faut que les Congolais, nous-mêmes, nous prenions à cœur le développement de notre pays. Il faut que nous-mêmes, nous contribuions au changement de la mentalité. Ça, c'est important. puisque vous savez, le secteur de l'éducation, c'est un secteur vital. C'est un secteur important pour l'avenir de la nation. Et un pays dont la population n'est pas éduquée, un pays dont la population n'est pas formée, ce pays-là ne prépare pas son avenir. Il n'aura pas de meilleur avenir. Ou il n'a pas d'avenir des nations-là qui ont compris que le développement se trouve dans l'éducation. Ils investissent beaucoup d'argent dans ce secteur-là puisqu'ils savent qu'ils doivent préparer la prospérité. Et c'est comme ça que moi, Willy Bakunga, je me suis dit que je dois, comme je suis pédagogue, je fais les humanités pédagogiques, je suis allé à l'IPEN, donc je suis pédagogue de formation, je suis un professeur de formation et de carrière. ça veut dire que je dois quand même investir dans les domaines que je maîtrise bien. Comme je fais la pédagogie, l'encadrement de la jeunesse pour que cette jeunesse demain devienne, n'est-ce pas, de cadre de pays, de ce pays, qui devienne quand même des gens qui vont prendre la destinée du Congo. et il faut préparer ce développement-là, il faut préparer cet avenir-là, la préparation de cet avenir, c'est aujourd'hui qu'on doit faire ça. C'est comme ça que je dis que je dois investir le peu que j'ai dans les écoles. J'ai ouvert mes écoles, je n'étais même pas encore ministre, je n'étais même pas député. Ah oui ? Mais oui, j'ai ouvert ces écoles-là par vocation, je me dis, je n'avais même pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais j'ai ouvert une école, et une école qui est appelée une autre, ainsi de suite. C'est puisqu'on est dans une vision, c'est puisqu'on comprend ce que l'on veut et on investit dans le domaine qu'on maîtrise. Aujourd'hui, dans l'enseignement, M. Jamarika Samba, il n'y a personne qui ne peut me tromper aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut me tromper du secteur. Je suis enseignant et on a toujours dit d'ailleurs qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand les gens disent non, mais il est promoteur, il sera jugé parti. Jugez parti, oui. Non, c'est faux. C'est la question que j'allais poser ce soir. C'est faux, M. Jean-Marie. C'est une des questions qu'on m'a envoyé. Mais oui, c'est faux, M. Jean-Marie. Comment lui, promoteur des écoles, peut être en même temps ministre du secteur ? Mais c'est ça une bonne façon de faire les choses. On le fait proprement. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui a terminé en mécanique, il est, je ne sais pas, électro-mécanicien, un ajusteur, et vous le mettez en ministre de la Santé. Ça, c'est quoi ça, franchement ? Ça, c'est tuer la République ? Absolument. On doit prendre parmi les meilleurs, n'est-ce pas, du secteur, parmi les médecins, parmi les infirmiers, quelqu'un qui connaît le secteur, qui doit piloter ce secteur-là. Il n'est pas mauvais de prendre un promoteur qui a la maîtrise de la situation et la situation, surtout, nous avons pris le ministère dans un contexte embarrassant, dans un contexte très difficile, avec la gratuité de l'enseignement. Alors, parlons, Jean-Marie. Si je n'étais pas, si je n'étais pas du domaine, M. Jean-Marie, mais aujourd'hui, franchement, c'est l'hécatombe. Ce sont des grèves partout. Nous avons sauvé la situation. Nous avons donné un contenu clair à cette gratuité de l'enseignement. Nous avons donné quand même une certaine observabilité. Ça veut dire que la gratuité de l'enseignement, bien qu'il y a beaucoup de difficultés souveraines, bien qu'elle l'est, il faut le reconnaître. Alors, M. le ministre d'État, en tout cas, vous allez vous exercer à donner des réponses à des multiples questions réussissiez, j'en ai réussi à 70. Vos compatriotes sont très passionnés. Le secteur est vital, ça concerne tous les Congolais, même au fait fond du village. Alors, d'abord, M. le ministre, vous avez été nommé à ces postes et on vous a proposé tout de suite, vous les dirigeants et nous les Congolais, la gratuité de l'enseignement. Question numéro 1, ça a commencé quand et qui a la paternité de cette innovation s'il y en a une ? La gratuité de l'enseignement. Non, non, mais il faut reconnaître que moi, en tant que membre du gouvernement, je n'entre pas dans cette polémique. Pas dedans. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas aussi falsifier l'histoire. Il faut reconnaître l'évolution des choses. D'où nous sommes venus ? L'idée a germé avec Joseph Kabila. qui a commencé avec la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, puisque c'était le ministre Macker qui avait piloté cette gratuité, il y avait les effets... Quelle actualité de la présence de l'enseignement ? La gratuité de l'enseignement nous permet quand même, il faut le dire, nous permet quand même aujourd'hui de redonner de la valeur à l'enseignant, à la fonction enseignante. vous savez que même aux universités à l'UPN, dans les ISP, etc. Il n'y a pas de prendre à prendre. Il n'y en a pas puisqu'il ne trouve pas de répondants sur le plan pratique, sur le plan professionnel. Ceux qui sont censés, n'est-ce pas, donner cours. Mais ils ne sont pas bien traités. Ça, il faut le dire. N'est-ce pas ? Mais Joseph Kabil a pris les choses presque à zéro. Un enseignant touchait combien ? Il n'avait que 20 000, 30 000. Mais avec Joseph Kabil, on est allé jusqu'à 150 000, 180 000. Il y a même ce qui avait 200 000. 200 000 francs. Il y a eu des efforts considérables, M. Jean-Marie Kassam. Et avec la continuité de l'État ? Et aujourd'hui, il n'y a pas de rupture, je vous ai dit, que son excellence Félix-Antoine Tchisekédi est dans la continuité de l'action qui a commencé avec Joseph Kabila. La gratuité de l'enseignement a commencé avec Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, falsifier l'histoire. Nous n'avons pas honte, il n'y a pas de honte à puiser dans le passé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les choses sont stabilisées un peu, sont bien maîtrisées puisque c'est moi qui pilote cette grande réforme, cette réforme importante pour le pays qui a une vision aussi de son excellence Félix-Antoine Tchisekédi. président de la République, chef de l'État. C'est sa vision. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas comment je fais de historien. Qu'est-ce qui a marché ? J'ai puiser dans ce que Excellence Makiere a fait. Je prie ce qu'il y a de meilleur. Je dis, voilà, ici, ils ont réussi puisqu'ils ont fait un, deux, trois, quatre. Moi, je dois le faire aussi. Ça a commencé dans les provinces sauf Kinshasa et Lubumbashi. Et ça a très bien marché. Très bien marché. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui, comme le président de la République le fait, il a mis le pied sur l'accélérateur, il a amplifié et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses puisqu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, M. Jean-Marie Kassamba, revient irréversible. Est-ce qu'elle est effective à travers le pays ? Irréversible et incontournable. Est-ce qu'elle est effective, cette gratuité ? Sur l'ensemble du territoire. Elle est effective, oui, mais avec beaucoup de difficultés. Ça, il faut reconnaître. À quel niveau ? Ça, il faut reconnaître. Qu'est-ce qui vous bloque, M. le ministre ? La difficulté majeure, puisque le pilier majeur, c'est le croissement significatif, n'est-ce pas, de la population scolaire. Vous avez créé... Le nombre d'élèves a sensiblement augmenté. Au départ, nous avions 23 millions d'élèves. Chiffre, 23 millions ? Oui, pour l'année passée, jusqu'en 2018-2019. Mais 2019-2020, il faut ajouter 4 millions aujourd'hui. De plus, ça fait 27 millions d'élèves que nous avons. Au début, là, en septembre jusqu'en octobre, nous avions 23 millions et 2 millions cinq stations, évaluations qu'on a faites, ça remonte jusqu'à 27 millions d'élèves. Mais comment vous allez... Ça, c'est la première difficulté, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. La deuxième, ce sont les infrastructures. Nous avons énormément de problèmes, puisqu'il faut désendorger les salles de classe. Il faut vider les salles de classe, c'est-à-dire quoi ? Le surnombre... Je suis allé au Cancou-Cole, Cancou-Cole ici, tout près, oui. Je retrouvais dans une salle de classe de première année 203 élèves. C'est impensable, inadmissible. En tant que gouvernement, on ne peut pas comprendre ça. Donc, il est très important que nous puissions aussi, n'est-ce pas, tabler sur ça et chercher des solutions. Infrastructures. Infrastructures. Troisième chose, il y a la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement qui est mon leitmotiv, puisque quand les élèves sont nombreux dans la salle de classe, quand il y a l'afflux d'élèves, l'enseignant n'a plus la possibilité de suivre chaque élève. Comme dans notre temps. Surcharge. Surcharge. Il est dépassé. Il est étouffé, puisqu'il y a d'ailleurs dans beaucoup de salles de classe, les classes qui sont exigues, qui sont trop petites. Mais il y a plein d'élèves à la fin du mois de janvier. Tout ça, ce sont des... Pas de ban, pas de manuels. Oui. Les manuels, etc. Tout ça, ce sont des difficultés. Les salaires des enseignants aussi. Autres difficultés. On a réajusté les salaires. Mais là aussi, il faut le dire. En janvier, ici, tous les non-payés seront payés. 38 non-payés seront payés à la fin du mois de janvier. On vous supporte, monsieur le ministre. Il n'y a que les non-payés, les nouvelles unités. Oui. Puisqu'il y a un moratoire qui pèse encore, qui suspendait toute mécanisation des écoles, qui suspendait tout recensement des enseignants. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation et même le devoir de lever ces moratoires pour permettre à mes équipes de descendre sur le terrain dans les provinces pour recenser, identifier les nouveaux enseignants. Alors, les mettre dans les fichiers et pour commencer à les payer aussi. Dites-moi, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a la collaboration des écoles conventionnées catholiques ? Parce qu'on a écouté le cardinal qui dit oui, la gratuité, c'est gentil, mais il faut valoriser les salaires des enseignants. Il faut donner plus de moyens aussi aux enseignants. il ne faut pas donner les 150 000 francs, ce n'est pas suffisant pour vivre. Qu'est-ce que vous répondez ? Je pense, il faut le dire, moi j'aime être sincère et clair. On éprouve, puisqu'au départ, il faut le dire qu'au départ, quand le président Félix Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République, chef de l'État, a pris la meilleure résolution de continuer avec la gratuité de l'enseignement. Il y a eu quelques problèmes, puisque je suis passé à la radio, dire qu'on ne peut pas tout embrasser, il faut une programmation rationnelle et continuelle. Mais, il y a eu des tollés partout. On a dit, non, Willy est contre, Willy est ceci, il va saboter, il va saboter. Et pourtant, j'étais dans le vachement. Je me dis, non, on ne peut pas tout embrasser. Vous savez, quand je parle toujours de la gratuité pendant la période du président honoraire Joseph Kabila, c'est puisque lui est allé étape par étape. On a pris première, deuxième d'abord. On observe. Troisième, quatrième, etc. Mais les gens voulaient nous amener jusqu'à l'éducation des bases, ce qui compliquerait jusqu'à la situation. Jusqu'à la huitième. Au huitième, un peu le cycle d'orientation. Oui, jusqu'à la huitième. Je suis passé à la télé pour dire, non, on ne peut pas aller jusqu'à la huitième puisque la huitième c'est le secondaire. La gratuité de l'enseignement ne concerne pas encore le secondaire. Il y a eu trop d'incompréhension. Je sais, je mets ça dans le sac de toute réforme à ses débuts, il y a toujours des petits problèmes de balbutiements et etc. C'est compréhensif. Mais est-ce qu'avec les catholiques, oui, avec les catholiques, est-ce qu'il y a cette franchise ? Avec les catholiques, je suis allé très loin pour vous dire qu'ils avaient, quand même, il faut reconnaître, un certain salaire puisque les parents payaient. un seul assez élevé avec ce qu'ils donnaient les parents. Un certain, je dis ça. Un certain. Oui. Aujourd'hui, M. Jean-Marie Kassamba, l'État a repris ses prérogatives régaliennes. En tant qu'État. En tant qu'État. L'État a permis quand même aux parents de souffler un peu. L'État comme Joseph Kabila au départ, avec la gratuité, ils voulaient. L'objectif, c'était de redonner aux parents leur pouvoir d'envoyer les enfants à l'école seulement, mais non de payer les enseignants. Il fallait que ce lourd fardeau soit quand même allégé. Et ça, c'est important. Ce que les autres veulent, n'est-ce pas, nous amener, ils veulent continuer avec ceci. Ils veulent que les parents continuent à assister toutes les écoles. Oui, avec ce système. Alors que la prise en charge des enseignants par les parents a commencé en 1993, en 1993. Mais avant 1993, comment les enseignants vivaient ? C'est l'État qui payait. Et aujourd'hui, quand l'État dit finir cette histoire-là, puisque ça créait quand même l'inégalité entre les enseignants, finir cette histoire, on revient maintenant à la normale. Les autres disent non, vous savez, bon, je n'entre pas dans les détails puisque ça n'enchante pas toujours tout le monde. Il y en a qui voient leurs intérêts être... Et ils veulent que ça ne marche pas pour votre gouvernement, cette coalition, et pour Félix ils sont contre la coalition. Ce sont des gens qui sont contre la coalition, les gens qui sont contre l'éducation dans notre pays. 2010 a envoyé beaucoup d'élèves dans les salles de classe, surtout les plus démunis, puisque chaque fois ils n'étudiaient pas, ils étaient chassés à cause de Minerval. Et aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître, depuis 2010, il y a un afflux d'élèves dans les salles de classe. C'est comme si on demandait aux gens, le bus c'est gratuit, c'est tout le monde qui vient. Il y en a 27 000 aujourd'hui. Alors, une des questions qui est revenue, il y a un dialogue qui est déjà en cours, nous sommes en train de parler un peu avec eux, il y a le ministère de l'enseignement primaire et secondaire technique que je pilote, il y a la présidence et l'église catholique qui viennent pour parler qui sont en cours, je pense qu'on trouvera des solutions. Qui sont en bon chemin on espère, hein ? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les catholiques aillent en grève puisque nous sommes en train de négocier déjà avec l'église catholique. Alors, on a des questions qui viennent de l'Est. On parle de Bénibouté-Mbojoug au plateau de Minemboé où il se passe des situations parfois difficiles. Comment vous faites pour vous faire appliquer la quantité de l'enseignement dans ces zones qui sont en opération d'ailleurs militaire avec les FARDC ? Vous faites comment ? Eh oui, mais vous savez, ce sont des zones qui sont dans les opérations, bien sûr, mais elles appartiennent à la République. Est-ce que les enfants étudient ? Mais bien sûr, les enfants étudient. Vos équipes se déploient aussi également là-bas ? Bien sûr, bien qu'il y a ces soubresauts-là, cette guerre, etc., qui n'a pas de nom, mais je pense qu'elles existent jusque-là. Et nous sommes en train de travailler même avec le gouverneur. nous avons demandé au gouverneur d'y veiller, de veiller sur la gratuité effective, la mise en œuvre de la gratuité qui doit être effective dans les écoles et punir les récalcitrants, punir ceux qui s'opposent à la gratuité, ceux qui s'opposent à la coalition FCC-Cache. C'est leur manière de travailler à l'encontre des institutions qui sont données. Et d'ailleurs, ici à Kinshasa, on a puni, on a suspendu beaucoup de préfets. Ah oui ? Ah mais oui ! Qui continuent avec l'ancien système. Alors, M. le ministre, vous n'avez pas... L'impunité n'existe pas. On continue à travailler puisqu'il faut remettre de l'ordre dans la République, dans la boutique. Et l'éducation, c'est un secteur important. Je pense qu'il faut donner la chance à nos enfants de préparer quand même leur avenir demain. Justement. Et parce que là aussi, l'avenir, n'est-ce pas, de ces grands pays. Parlons de l'avenir des enfants. Une question. Est-ce que le ministre peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par la réforme de l'éducation ? Quels sont les grands axes, les grands axes qu'ils ont mis en place ? Lui qui connaît ce secteur parce qu'il a été déjà précédemment aussi ministre dans ces ministères. Mais vous savez, les plans sectoriels de l'enseignement ont décliné, je pense, quelques axes prioritaires. Notamment... Les langues, les mathématiques, les sciences, les techniques. Voilà. Voilà. Par exemple, pour distribuer les manuels en langue nationale. Puisque je comprends qu'un enfant dans une salle de classe comprendra mieux sa langue maternelle, le Lingala, que le français tout court, les Tulu, les Swahili, les Kikongo par rapport aux Français. Ça, c'est clair. Mais on dit qu'il ne faut pas détourner nos enfants, l'intelligence de nos enfants. Puisque nous, nous ne sommes pas français. C'est vrai que les français, c'est la langue de l'enseignement. Mais il faut aussi promouvoir notre culture, notre tradition. Mais on dit très souvent que depuis longtemps, depuis d'ailleurs la période de Mobutu, l'histoire, par exemple, du Congo n'est pas bien enseignée aux enfants. Voilà. Les langues sont marginalisées et même les techniques, les nouvelles technologies aujourd'hui, les enfants sont en manque de ça. Qu'est-ce que vous avez comme initiative pour redorer un peu ce blase? Oui, c'est la formation initiale et continue des enseignants. Nos enseignants doivent être bien formés puisqu'au-delà de la gratuité, M. Jean-Marie Kassamba, il y a la qualité de l'enseignement qu'on doit préserver. Et cette qualité exige beaucoup de réformes. Notamment, par exemple, je peux vous donner, vous avez les cours d'histoire. On enseigne jusqu'à aujourd'hui les croisades, la guerre des cent ans. Je ne sais pas, on enseigne aujourd'hui Charles et Magne, Louis XIV. Qu'est-ce que ça vient faire dans notre culture? Qu'est-ce que ça ajoute quoi? Il faut adapter l'enseignement aux nouvelles choses, à la nouvelle technologie. Il y a beaucoup de livres qui sortent, des manuels, etc. Beaucoup d'éditions. Il faut que l'enseignant, puisque l'enseignant, c'est un élève perpétuel, il doit apprendre chaque jour pour faire adapter ses enseignements au niveau des élèves. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Il faut chambouler notre programme scolaire. Ceux qui sont formés à l'IPEN, par exemple, ou même au niveau des campus, ils vont vous dire « Mais monsieur le ministre, il n'y a pas de budget pour faire recycler un peu ses enseignants. » Et quand même ceux qui sont en place, ils ne sont pas bien payés, identifiés comme tels, comment voulez-vous citer des vocations? Comment voulez-vous que ceux qui veulent aller à l'enseignement trouvent, comment dire, les raisons de le faire? Voilà pourquoi. Si vous êtes un ancien de l'IPEN qui vous êtes un ancien enseignant qui vous êtes un... Oui, responsable, vous décidez au niveau du cabinet. Oui. Est-ce que ces soucis-là de tenir compte de la maurition des conditions de l'enseignant, ça vous préoccupe? Mais oui. Mais le gouvernement qui est piloté par les chefs du gouvernement, le premier ministre. Ilunga. Ilunga, Ilungamba. Oui. C'est ça la priorité. Redonner aux enseignants, je vous ai dit la valeur. Moi, quand j'étais encore élève, mon enseignant, si seulement je les rencontre comme ça en cours de route, puisque chez nous, c'était... j'étais au village. Mon enseignant, j'entre déjà dans la forêt, je puis. Mais aujourd'hui, un enfant qui voit son enseignant, allez, vieux, n'enico, tout ça, aujourd'hui, c'est la dépravation de MERS. Aujourd'hui, tout a changé. L'enseignant n'a plus sa place. C'est comme ça que depuis Joseph Kabila et aujourd'hui, avec Félix, Antoine Tshisekedi, son Excellence, le président de la République chef de l'État, beaucoup de décisions ont été prises pour redonner la valeur à cet enseignant-là. Puisque vous et moi, nous sommes produits, n'est-ce pas, de cette éducation-là, nous devons tout à ces enseignants. Mais ils sont dans quelles conditions ? Il faut revoir tout ça. Voilà pourquoi le président de la République a décidé qu'on réajuste leur salaire, qu'on réajuste leur traitement pour donner quand même une incitation, pour donner quand même un exemple à suivre, pour demander aux étudiants, puisqu'aujourd'hui, dans les ISP, dans les... à l'IPEN, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Même les étudiants qui terminent, ils préfèrent aller ailleurs que venir, n'est-ce pas, dans les écoles enseignées. Mais vous, vous vous occupez aussi de la formation technique, à part l'NPP. Qu'est-ce que vous avez comme initiative aujourd'hui, dans le domaine technique, pour former nos jeunes aux formations techniques ? Parce que c'est la technique qui fait changer un pays. Monsieur Jean-Marie, vous savez, c'est une question importante. Nos vieux-là, qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la maçonnerie, la menuiserie, dans le domaine de la mécanique. mais beaucoup sont devenus trop vieux. Ils doivent être remplacés par les jeunes. Alors comment vous faites ? Voilà pourquoi les jeunes doivent être formés. C'est comme ça que notre gouvernement, les premiers ministres, met l'accent chaque fois sur la formation technique, la formation professionnelle. Préparer déjà quelqu'un qui doit assumer, dès qu'il termine, il est déjà dans la vie pratique. Moi, je conseille à nos élèves aujourd'hui de ne pas toujours suivre l'histoire, la géographie, la science sociale, la science politique, la relation internationale. Non. Ça, on multiplie les chômeurs. Mais quand nous avons aujourd'hui les maçons, mais tout le monde regarde comment nous sommes à Kinshasa. La main d'oeuvre, il faut l'importer. Il faut des... Il faut que les chinois viennent travailler. Il faut des électricités. Il faut que les chinois viennent travailler à notre place. Voilà pourquoi il y a la fuite, n'est-ce pas, des capitaux chez nous. Parlons un peu quand même de la cohérence, monsieur le ministre. Une question qui nous vient de Brazzaville. On est suivi, très suivi à Brazzaville. On me dit de demander au ministre est-ce qu'il y a une symbiose entre lui et son adjoint. Vous, vous êtes du PPRD, de FCC. Votre adjoint est du cash. Comment ça se passe ? Moi, je suis, j'étais vice-ministre au transport. Et je connais ce qu'on fait subir au vice-ministre. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter que le vice-ministre, moi, nous soyons dans un contexte conflictuel. non, je ne peux pas faire ça. C'est improductif. Bien qu'il soit dans un autre parti. Mais nous formons une coalition. C'est une famille. Nous sommes ensemble. Et nous avons été d'ailleurs félicités. Félicités par le président. Oui. Oui. Ça, je le dis pleinement, ouvertement. pour la cohabitation qui existe. Je vois souvent sortir ce qu'il y a d'un ensemble. Oui. Il n'y a pas de problème. Chacun garde son identité. Je parle pour la caméra. Chacun garde son identité. Moi, je suis kabiliste. Descends. Si je quitte le kabilisme, je laisse la politique. Ah bon? Oui, ça, c'est clair. Je suis kabiliste. Mon identité, quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. Lui, il est aussi, je pense, fidèle aussi à le président. Mais vous êtes des Congolais. Nous sommes des Congolais. On est obligés de travailler ensemble. On est obligés de travailler dans la collaboration pour le bien des Congolais, pour l'avenir de nos petits-enfants, l'avenir des enfants, les développés. Ah, monsieur le ministre, on a parlé que le financement de la gratuité, Banque Afrique de développement, Banque mondiale, etc. Est-ce que vous avez les moyens de la vote politique aujourd'hui ? J'attends. L'argent. Moi, c'est la gratuité, oui, c'est moi qui, avec le vice-ministre, nous parle. Le président a donné une vision sur vrai, mais nous, nous devons piloter. Mais il faut que le ministère du budget et de finances nous donnent les moyens. Mais c'est que l'Assemblée nationale vous a donné au dernier budget, 10 milliards. Tout le monde a dit qu'on a donné trop d'argent, trop d'argent. Non, mais il faut reconnaître le secteur de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Oui. Il y a eu quand même un accroissement. Mais on ne va pas trop privilégié à cause de l'actualité. Non, mais il y a la gratuité qui prend presque 2,5 milliards. Oui, mais il y a d'autres secteurs aussi. Oui, il y a d'autres secteurs. Mais pourquoi vous ? Vous, d'abord. Mais dans la gratuité, l'éducation n'a pas de prix. L'éducation, les prix sont réels. Les coûts sont réels. L'éducation n'a pas... Vous savez, je vous ai dit que les grands pays aujourd'hui se sont développés grâce à l'éducation. Et aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est même de notre gouvernement, de notre coalition. Je vous dis la VT. Alors, M. le ministre, parce qu'on est en direct... Il faut mettre beaucoup de moyens. Vous voulez qu'on réussisse ? Il faut qu'on ait des résultats, c'est vrai. Mais mettez les moyens pour que... qui accompagne, n'est-ce pas, notre ambition. On va vous suivre. On va vous suivre de près. Maintenant, on va faire un peu de politique. Vous avez du PPRD. Comment d'abord se porte votre parti ? Merveuse. Vous avez été à Lubumbashi. On a vu là les Vimbas, tout ça, avec beaucoup de gens. Vous êtes revenu ici à FCC en Bwé-la-Lodge. On commence à organiser trop de manifestations avec des gens vers le Congo. Vous voulez prouver quoi ? Que vous existez encore ? Joseph, Camille, ce n'est pas fini ? Est-ce qu'on doit... Est-ce que le PPRD a besoin de prouver qu'il existe encore ? Non. D'abord, M. Jean-Marie Kassamba, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes la première force. Au niveau de l'Assemblée nationale... Mais ça fait gonfler la tête, là. La première force... À force de dire que vous êtes premier, premier, vous oubliez les intérêts de la population. Au Sénat, nous sommes la première force. Le PPRD. Et même au niveau du gouvernement aussi. Puisque c'est au prorata de ce qu'on apporte. Non, non, vous prenez tout. C'est au prorata de ce qu'on apporte. Oui. Vous donnez plus, vous amenez plus, on vous donne aussi plus. Ce n'est pas que... Puisque nous sommes beaux, nous sommes ceci, on nous donne par pitié, on nous donne... Mais c'est pour ça que les autres... C'est plus qu'on a travaillé. Ah, tu vous as quitté à cause de ça, vous prenez tout. Si je suis au gouvernement, monsieur Jean-Marie, c'est plus que là, tu n'as pas travaillé. J'ai apporté quelque chose dans la JBCR PPRD. On a apporté un grand résultat qui a été apprécié par tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça d'ici. Donc le PPRD, tout ce que nous faisons... Mais il ne faut pas... Il ne faut pas quand même refuser à un parti politique de s'organiser. Il ne faut pas refuser à un parti politique de battre quand même sa population. Mais vous commencez à en faire un fait trop là. On a vu le premier ministre au Katanga, Tanganyika, beaucoup de jeunes gens dans la rue, tout ça. Mais vous êtes majoritaire déjà. Pourquoi vous voulez... Mais par-dessus tout, le premier ministre est issu de quel parti ? Du PPRD. Mais comment ? Si on est au gouvernement souverain, on n'a pas de parti politique. Quand on exerce les fonctions, on est d'abord militant. Quand on se retranche, n'est-ce pas ? Par exemple, maintenant, on est en congé. Je peux faire mes actions politiques en tant que PPRD. Mais là, vous n'allez pas... Et on vous a monté jusqu'à devenir au niveau d'un national. C'est quoi ? C'est la fidélité à Joseph Kabila ? C'est le militantisme ? Ou c'est la conviction là qui vous fait parler comme ça ? Le tout d'abord. La fidélité. Le peuple voit la fidélité. Le peuple s'occupe de lui. Le peuple voit la personne qui mange avec lui. Le peuple voit la personne qui répond au téléphone quand on l'appelle. Vous êtes comme ça ? Le peuple voit la personne qui partage les difficultés, les peu qu'il a avec les autres. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui traversent la nuit, qui font des appels de pied ? Ce n'est pas bien. Ils doivent éviter ça puisque la politique, avec ça, tu vas mourir politiquement. Si tu le fais, tu vas mourir politiquement. Moi, comme je vous ai dit, on est en coalition. Je garde mon identité. Je garde mon identité en tant que MCC. Mais pas peur de survivre. Vous n'allez pas peut-être quand même préserver vos acquis. On ne sait jamais. Willy Bakonga ? Oui. Non, peut-être un autre Willy. Peut-être, mais pas Bakonga. Je suis cabéliste et je reste cabéliste. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, chez nous, quand nous prenons une décision, une option, on lève une option, on demeure dans cette option-là. Nous, les gens de l'Équateur, on n'est pas versatiles, gauche-droite. Si on est A, ça reste A. Toujours. Surtout chez nous, les mangos. Oui. Si on est comme ça, A. Au début, là, en 2006, vous savez, un autre parti, je ne veux pas citer le nom, qui était venu avec beaucoup de choses, tout ça. On a presque récupéré, tout, récuité les gens. Willy Bakonga, je dis niet. C'est un ciment pour Kabila. Je suis le lieutenant de Kabila. Je suis le soldat de Kabila. Qu'est-ce qu'il représente Joseph Kabila ? Parce que vous en parlez depuis le début de cette émission. On va conclure bientôt. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente encore dans ce pays ? Il représente un modèle pour la jeunesse. Il représente le grand pays. Il représente la considération à sa population. Il y avait une complicité avec sa population. Et quelqu'un, malgré tout ça, il laisse le pouvoir. Vous savez, ici, en Afrique, l'exemple est là. Des gens qui ont... Mais oui, certains. C'était par force. Mais Joseph Kabila a respecté cette population. Il a respecté la Constitution puisque c'est ça son éducation. Il ne respecte pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'y a pas eu de pression sur Joseph Kabila. Il l'a fait puisqu'il l'a dit. est un homme comme ça. Non, mais moi, je dois le soutenir. Je dois le soutenir. Il y a des raisons. Terminons l'émission avec une question... Il y a des raisons. Donc, nous sommes en janvier. Vos actions ont commencé là, apparemment. Bien sûr. Les actions ont commencé. Bien que nous sommes en congé, mais les actions ont commencé déjà avec le premier... Je lui donne les plans comment on va travailler. Il a déjà commencé. Donc, au gouvernement et dans les activités politiques. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens de Buendé quand vous partez tout à fait ? Non, mais les gens de Buendé le savent. On est chaque jour ensemble. Je parle avec eux chaque jour. Périodique, non. Tout le temps, on dit. Je leur dis. La fidélité et la loyauté, ça paye toujours. Toujours. Alors, dernière question. Toujours, ça paye toujours. Alors, la motivation de vos dernières mises en place dans certains services, notamment CECOP et Édic TV. Qu'est-ce que... Henri Bacon est en train de nettoyer les écuries, de mettre en place des équipes, etc. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens dans vos cabinets. Vous allez réduire ? Comment vous allez faire ? Non, mais vous savez, le travail de la gratuité de l'enseignement nous demande d'assainir le cadre. Assainir un peu. Il y a une pléthore, n'est-ce pas, de gens. Vous savez, il y a à boire et à manger. C'est vrai, CECOP fait un travail remarquable puisqu'il est toujours félicité par la direction de l'API. Mais à notre niveau, puisqu'on va faire l'identification des écoles et on va la rationalisation pour nous permettre de dégager quand même quelques économies pour que l'État ait quand même les moyens de sa politique. Il y a d'autres rubriques qui restent encore. Alors, quand il y a une pléthore, comme à Éduc TV, nous avons 10 personnes. Pour faire quoi ? C'est beaucoup. Pour quel travail ? Ça, par exemple. Il faut le dire. Et aussi, nous avons changé. Il faut améliorer notre capacité d'innovation. Il ne faut pas que les gens croient que comme nous sommes là, c'est nous qui faisons la loi. Non ! Il est attaché au ministère. Les personnes qui étaient là étaient nommées par les ministres. Le ministre, dans son pouvoir discrétionnaire, il peut relever quand il veut. Avec raison, bien sûr. Oui ! Donc, ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui peut me poser problème de performance et nous avons jugé qu'il fallait mettre des gens performants et aussi des gens qui sont loyaux. Merci beaucoup. Alors, Willy Bakonga, merci beaucoup. Dernière question, toute dernière question. Vous continuez toujours à faire de la politique ? Vous verrez quand même un peu ce qu'il y a de la manière de s'éliminer et de toutes ces écoles. Je suis enseignant de carrière. Un enseignant. Et c'est comme ça que d'ailleurs, je donne un message clair à mes collègues enseignants que le lundi, on doit être tous demain, on doit être tous à l'école. Vos discussions vont continuer, mais ils doivent aller à l'école. Même s'il y a grève, on doit trouver l'enseignant dans son école, dans sa classe. Il enseigne en attendant que les choses se normalisent. Je vous ai dit qu'en janvier ici, 868 enseignants non payés seront payés au mois de janvier. Engagement pris. Instruction donnée par le président de la République. Je pense que les enseignants doivent être calmes et le lundi, on se retrouve à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. parce que nous étions en direct sur Télé 50 et Duc-Tévin qui a répliqué depuis les débuts de cette émission. Portez-vous bien et encore une fois, meilleur vœu à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Télé 50, votre chaîne, était toujours là, sera encore là pour vous servir. A très bientôt. Avec le même plaisir.